Alors salut tout le monde, c'est F-Mob et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu sur lequel je ne vous ai pas encore fait de vidéo. Ça me tentait beaucoup de vous avoir fait une, donc c'est un de mes jeux favoris, c'est Halo. Donc ça c'est Halo Reach qui est le quatrième Halo de la série. Donc dans la série il y a Halo 1, Halo 2, Halo 3, ensuite Halo 3 ODST et Halo Reach. Il y a aussi Halo War mais ça c'est pas du tout le même principe que les autres Halo. Donc je vais vous présenter ce jeu. Donc moi ce que j'aime beaucoup dans Halo 1 c'est qu'on peut se customiser notre armure. Ça on peut, je ne suis pas sûr si on pouvait le faire dans Halo 3 ODST mais je sais qu'on peut le faire dans Reach. Donc je vais vous montrer un peu de quoi ça d'air, on peut modifier tout. Le casque, les épaules, le torse, les poignets, la ceinture, la couleur de la visière, aussi les genouilleurs et même des effets. Donc admettons avoir une armure électrique et même la voix de nos personnages. Ils vont le payer cher, croyez-moi. Ils vont le payer cher, croyez-moi. C'est mon bras qui vous inquiète, ne vous en faites pas, c'est tout sauf un handicap. Dites, je vous ai manqué. Donc aussi ce que j'aime c'est qu'on peut se faire notre propre en blague. Avec les couleurs de notre choix, on peut aussi choisir les couleurs pour l'armure d'un personnage. On peut changer de matricule, on peut le mettre en fille ou en go. On peut mettre un alien aussi. Donc oui, dans ce jeu, il y a des aliens qui se font appeler les... Bon, évidemment, je ne m'en rappelle plus pendant la vidéo, c'est quoi. Je ne me rappelle même plus. Les... Ben ça, dans ce cas-là, ça c'est un élite. Hein, un élite. Donc, euh... Ah ben, regardez. Ah ben là aussi. Bon, sinon, il y a aussi Hello Waypoint. Ça, c'est un petit peu comme le... Comme le Call of Duty élite de Hello. Hein, donc, euh... Euh... Ce que j'aime aussi dans Hello, c'est le mode bataille de feu. C'est un petit peu comme... Pour ceux qui sont... Je pense, parce que d'habitude, sur ma chaîne, je mets surtout des vidéos de Call of Duty. Fait que je comparais le jeu à Call of. Fait que ça, le mode bataille de feu, c'est un peu comme le mode survie de... Call of Duty Modern Warfare 3. Donc, regardez, il y a plein de modes. Il y a le mode grognard-mageddon que j'aime beaucoup. Les grognards, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est comme des petits aliens. Toutes les répliqués sont bien gros. Sinon, euh... Il y a aussi des difficultés, hein. Évidemment, facile, normal, héroïque et légendaire. Euh... Des maps, il y en a une bonne coupe. Euh... Comme il y a, je pense que j'en ai débloqué une parce que j'ai acheté des packs. Euh... Aussi, il y a les parties perso, hein. Fait qu'on peut choisir soi-même le type de partie qu'on veut faire. Euh... Il y en a beaucoup. Euh... On peut aussi choisir la map sur laquelle on veut jouer. Celle sur laquelle il y a les titatoires, c'est celle que j'ai pas achetée. Donc, euh... Ça, c'est la map ultime, en quelque sorte, pour euh... La map, euh... Une barre à forge. Pour faire tout ce que vous voulez. Donc, le mode forge, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, euh... C'est pas compliqué, hein. Euh... Je vais vous montrer une map que j'ai faite, euh... V'il y a pas longtemps. Donc, euh... Ok. Donc, en mode forge, euh... Là, ça va charger un petit peu, par exemple. Ça sera pas trop long. Donc, en mode... Je peux aussi changer la couleur de l'équipe, hein. Il y en a... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, en mode forge, vous pouvez tout faire. Surtout sur cette map-là. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Déjà, là, il y a de l'écran de chargement qui va se lancer. Écran de chargement que j'aime bien, hein. Je le trouve, euh... Quand même, euh... Assez stylé. Donc, ce que j'aime aussi dans l'eau, c'est les graphismes. Ils sont quand même très bien faits, je trouve. Donc, euh... Regardez. Donc, euh... À l'eau aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est le jeu qui a lancé la popularité de la première console Xbox. C'est-à-dire la Xbox One pour la 360. Donc, euh... On peut justement le voir quand on regarde mon bras, là. Donc, un ton que j'aime en rouge, il y a juste les ventes de l'équipe rouge qui vont pouvoir apparaître, là. Ceux avec les petits bonhommes, c'est les apparitions initiales. C'est-à-dire les lieux où on apparaît au début de la partie. Donc, euh... Regardez. Ça, c'est des ventes que je peux placer. Je peux même, euh... Je peux même changer la couleur. Comme là, vous voyez, il y a un petit peu de rouge ici. Je peux le mettre en bleu, en vert. En toutes les couleurs. Je peux choisir, je peux mettre le physique à progressif. Ça, c'est-à-dire que l'objet peut passer à travers n'importe quelle surface. Je peux le mettre en fixe pour qu'il flotte dans les airs, comme en progressif. Mais qu'il ne passe pas à travers les objets. Puis, en normal, bien, ça va faire comme dans la réalité. Ça va tomber sous le sol. Je peux mettre des temps de réapparition, admettons, sur les armes. Comme, admettons, que je prends cette arme-là, puis que je meurs. Ça va prendre, admettons, 30 secondes avant que l'arme réapparaître. Je peux même mettre des séquences d'apparition pour le nombre de fois que ça va réapparaître. S'il est placé au départ de la partie, oui ou non. Si c'est spécifique à la partie. Si c'est symétrique, asymétrique ou les deux. L'étiquette de partie, ça, c'est-à-dire les modes de partie. Combien il peut en avoir en total dans la partie. La forme, ça, c'est plus avec les importeurs. Le nombre de chargeurs qu'il peut y avoir dans l'arme. Donc, on peut vraiment tout faire. Donc, regardez, on peut même placer des boules de lumière qu'on peut déplacer à volonté. Donc, moi, j'appelle ça, là, dans le fond, quand on est en mode forge, on est comme une petite boule. Fait que moi, j'appelle ça ce bout-là. Fait que tout ce que je fais, c'est que je clique sur la flèche du haut pour me transformer en mode éditeur. Je peux aussi aller dans le menu et faire ça. Donc, on peut aussi placer des véhicules. Donc, il y en a des individuels. Il y en a plusieurs, comme le tank, par exemple. Et vous voyez. Donc, on ne va pas tous vous montrer les véhicules. Donc, ça, c'est une map que je me suis faite. Elle est bien fun. En fait, c'est une map attaque contre défense. Fait qu'au début, il y a une équipe qui est à l'attaque. Et il faut qu'il y aille attaquer la base là-bas en rééquipant la mitraillette et en revenant ici. Donc, je vais un petit peu vous montrer de quoi a l'air le jeu. Donc, ça, c'est un petit peu le jet, en quelque sorte. Donc, regardez, on peut faire des tricks de même avec. Oui. On peut mettre un boost. On peut changer d'arme. Ça, c'est un genre de canon, la mitraillette. Donc, ma map, le but, dans le fond, c'est de... Je n'ai pas encore fini. Le but, c'est, dans le fond, d'aller attaquer la base qui est là-bas. Les véhicules, les autres, ils descendent par la rente. Puis, ils vont atterrir en passant dans ce jeu-là. Si on arrive dans l'eau, on meurt directement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une grille comme ça. Vous la voyez, la grille-là. Fait que cette grille-là, on peut marcher dessus. Donc, c'est bien pratique. J'ai aussi mis des téléporteurs, regardez. Ça va me téléporter là-bas. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Et, bam! Vous voyez, c'est direct. Il y a aussi plusieurs chaînes de téléportation. Regardez, c'est ça que je vous parlais. Je peux augmenter la forme du cylindre. Fait que ça, c'est la zone dans laquelle je peux être téléporté. Je vais la remettre à normal. Il y a aussi des chaînes de téléportation. Donc, Kilo, Lima, Juliette, Alpha, Bravo, ces affaires-là. Là, par exemple, j'ai changé par vaccinat. OK, Alpha. Il y a aussi des véhicules. Dans ce cas-là, il y a trois places. Il y a le conducteur. Il y a l'autre passager qui peut diffuser son arme. Et il peut frapper aussi. Et il y a la personne au canon. Donc, dans ce cas-là, c'est un canon ghost. Ça tire des genres de rayons. Donc, aussi, il m'a montré d'autres choses ici qui sont bien cool dans ce jeu-là. C'est les canons. Ça, j'adore ça. Les magnifiques canons. Là, je suis un zoom en passant pour ceux qui ne savent pas. Donc, admettons que j'arrive ici. Regardez bien. Ça me propulse dans les airs. J'arrive sur le deuxième canon. Oups. Je vous l'avais dit, mais elle n'est pas encore finie. Ça fait que je n'ai pas fini encore de faire ça le plus précis possible. Donc, on va arriver ici. Ça me lance dans l'autre. Et on va arriver ici. Là, je pense que je vais m'ouvrir. Ça fait que... Aussi, regardez comme ça. Par exemple, c'est un genre de portail. Ça fait qu'on peut le franchir juste d'un côté. Ça fait que, regardez, admettons que j'essaie de passer à travers maintenant. Déjà, on ne peut pas tirer à travers. Et puis, regardez, je ne peux pas passer. Donc, aussi, on peut faire apparaître des affaires, genre des armes. On peut faire apparaître des power-ups. C'est-à-dire, admettons, jet-pack. Ça, c'est très cool. Checkez bien ça. Je le pose ici. Je le prends. Et je m'envole. Évidemment, il y a de l'essence. Les équipements ne durent pas définiment, à moins que vous trafiquez les mods pour le faire. Donc, trafiquer, c'est une façon de parler. Ce n'est pas le chuché de rien. C'est fait. Le jeu est fait comme ça. Donc, regardez, vous pouvez même placer des explosifs. Regardez bien ça. Magique. Il y a aussi des mines. Il y a les canons, comme je vous l'ai dit. Les boucliers. Les effets spéciaux. Donc, ça, c'est très cool. Checkez bien ça. Ça rajoute des effets au décor. Donc, ça, c'est un effet de vieillesse, on peut dire, en quelque sorte. Il y a aussi des effets de clarté. Wow. Ouais, ça, les couleurs sont trop saturées. Ça me fait penser au premier halo, ça. Donc, mauve. Oh. Noir et blanc. Saturé encore. Wow. OK. Ça fait que, il y a aussi des téléporteurs. Il y a des deux. Des clubs de golf. Des balles de golf. Des affaires de même. Les lumières, comme je vous l'ai dit tantôt, il y en a des clientantes. Là, dans ce cas-ci, je les ai toutes achetées. Ça fait que je ne peux pas en remettre. On peut mettre des barricades, des tabourettes, des sacs de sable, pour se protéger des balles, évidemment. Les structures. Donc, on peut mettre directement des bâtiments, comme celui-là, par exemple. On peut mettre ça, des tours. Donc, c'est carrément plein. Il y a plein de choses. On peut mettre des rochers. On peut mettre des piliers, des choses pour décorer. Des blocs ordinaires, des ponts, des plateformes. Donc, il y a vraiment tout. La seule limite, c'est votre imagination. On peut même mettre des limites de frag. Des frag, pour ceux qui savent, c'est quoi? C'est quand on meurt. Donc, regardez, représenté par une jolie tête de mort. Fait que, admettons que vous êtes en partie perso sur votre map, avec le mode de jeu que vous avez décidé, puis tout. Admettons que vous avez choisi cette map-là, puis que je place ça ici. Admettons que je suis en partie perso. Quand je vais passer ici, pouf, ça va me tuer. Puis aussi, les zones de frag sécurisées. Fait que ça, c'est comme les autres de frag normales, sauf que, quand vous entrez dedans, ça ne vous tue pas directement. Il y a un délai de 10 secondes qui apparaît. Donc, comme, admettons que je dépense les limites du jeu. Non, ici, je ne peux pas. Regardez. Retournez sur le champ de bataille. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Vous êtes mort. Donc, c'est ça que ça donne. Fait que c'est ça. C'était juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire en mode forge. Donc, aussi, je vais vous montrer aussi le jeu pour s'acheter des armures, des morceaux d'armure, des affaires comme ça. Ça marche par système de crédit. Fait que, évidemment, c'est de l'argent virtuel. Donc, l'argent virtuel, vous pouvez vous en faire en jouant en live, en jouant en forge comme que je viens de faire, en partie perso, en jouant avec vos amis, en jouant en bataille de feu. Donc, regardez. Là, je viens de terminer la partie. Fait que ça m'amène dans le tableau des scores. Il y a un des scores. En quelque sorte. Donc, regardez. Ça ajoute ça à mon XP. Puis, à mes crédits. Donc, là, dans le cas, j'ai 99 000 crédits. Ça commence à faire pas mal. Donc, oui, mon bonhomme, il est lettre. Il va falloir que je le change. Donc, oui, évidemment, il y a les niveaux. Là, je suis adjudant, grade 3. Le prochain, c'est capitaine, je crois. Donc, là, il y a aussi, évidemment, la campagne. La campagne qui est épique, soit 100%. J'adore la campagne. Donc, oui. Il y a aussi des crônes. Ça, c'est pour rajouter des difficultés dans le jeu. Comme, mettons, les boucliers se rechargent uniquement en attaquant des ennemis au court record. Parce que, oui, si vous ne savez pas, dans Hello, il y a des boucliers, contrairement aux autres jeux. Fait qu'à mettons que je me fais tirer une dizaine de balles, puis que ça achève mon bouclier, bien, après ça, l'ennemi va pouvoir me tirer dessus. Puis, admettons, il va pouvoir me tirer dessus. Il peut déjà me tirer dessus, mais c'est là que ça va vraiment me faire mal. Puis, le bouclier peut se régénérer, mais la santé, elle, elle ne se régénère quasiment pas. Elle ne se régénère très lentement, mais le bouclier se régénère à une vitesse assez normale, je dirais. Donc, je vais vous montrer un petit peu, regardez quand vous arrivez en matchmaking, c'est-à-dire en live. Vous arrivez sur l'écran ici, vous pouvez choisir votre mode de jeu. Donc, admettons, Team Slayer. Non, je ne vais pas acheter les maps. Vous pouvez même sélectionner des préférences, comme, admettons, la qualité de connexion, le langage. Fait qu'à mettons, pour parler français, vous cochez cette case-là, vous allez juste être avec du monde qui parle français, ou presque. Le niveau, fait que, c'est-à-dire des niveaux aux alentours du vôtre, c'est-à-dire, pour moi, agitant grade 3. Le profil psy, admettons, la localité, admettons, que vous êtes très bavard, puis que vous mettez ça, bien, vous allez être avec des joueurs qui sont très bavards, eux aussi. Que vous ne parlez pas de souvent, bien, il y a des joueurs qui ne parlent pas souvent. Aucune préférence, bien, ça, c'est que vous en foutez. Vos motivations, c'est-à-dire, gagner n'est pas tout le plaisir de prendre Québec. C'est-à-dire, jouer pour le fun, ou la victoire. Le travail d'équipe, ou si vous êtes plus un joueur solitaire. Si vous êtes poli, ou si vous êtes tapageur, comme qu'ils disent. Donc, quand vous lancez un matchmaking, ça fait un décompte de 5 secondes que vous pouvez accélérer. Vous pouvez accélérer les 2 premières secondes. Donc, regardez, ça lance l'écran de chargement, comme ça. Là, il y a plein de joueurs de trouver, donc, regardez, ça va me lancer dans une partie. Je vais faire une petite partie, juste pour le fun, de même, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, au moins. Donc, bon, on a parlé. Fait que, là, on peut choisir 3 maps. Donc, il y a aussi les modes qui vont avec les maps. Comme là, c'est le mode Slayer, sur la map, sur la base militaire. Il y a aussi des maps qui ont été faites par les créateurs du jeu sur le mode Forge. Fait que, là, en l'occurrence, c'est le mode Slayer qui a été choisi. Donc, là, on est 4 contre 4. Parfois, il y a aussi des modes où il y a une équipe qui joue en alien, puis l'autre équipe qui joue en humain. C'est qu'ils rajoutent un peu de piquant au jeu, je trouve. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, dans l'eau, c'est que les classes, oui, il y a des classes. Mais les classes, la plupart du temps, tout ce qui change dans les classes, c'est les équipements. Pas les armes. Fait, bien, la plupart du temps, quand vous jouez en normal, dans les modes normales comme celui-là. Regardez, comme là, le sprint, carapace, jetpack. Fait que je vais pas mal de trucs vous les montrer. Je vais vous montrer l'hologramme en premier parce que ça, c'est très cool. Regardez, ça lance un hologramme de moi. Fait que l'ennemi, il va aller dans la direction vers laquelle je lui pointe. Fait que l'ennemi, il peut se mettre à tirer dessus. Ah, il est tombé. Puis, là. C'est-tu pas magique, ça? Donc, regardez en haut, on peut voir que j'ai une chose jolie. Là, je me fais tibé dessus, justement. Puis, les armes, on les ramasse par terre, sur le sol. Donc, c'est comme ça que ça marche, ce jeu-là. Donc, les needles, ça, c'est l'une de mes armes préférées. T'as même à le prendre, nous aussi, justement. Donc, les needles, ce qu'il faut savoir, c'est que les needles, c'est des petits pics mauves. Fait que quand ça touche vos ennemis, ça leur explose dans la gueule si vous en tirez en masse. Donc, là, je vais aller dans un canon. C'est pour ça que, whoops! Donc, vous voyez, mon plier est HS. Fait que là, les ennemis peuvent me blesser. Donc, là, justement, mon plier est HS. Fait qu'il m'a niqué. Fait que, on peut aussi être invisible, comme ça. Vous voyez, on peut s'accrouper, hein, aussi. Fait que, plus je bouge, moins ça me rend visible. Fait que, moi, ce que je fais, c'est que je m'accroupis pour bouger le moins possible. Fait que, là, un ennemi a dû me voir parce qu'il m'a tiré dessus. Je peux aussi tirer des grenades. Il y a deux types de grenades. Il y a les grenades normales. Et il y a les grenades... Les grenades Santex. Si on peut dire ça comme ça. Les grenades alien. On peut aussi... On peut aussi frapper les ennemis. C'est-à-dire, leur donner des coups de crosse dans la face. Donc, wow! Là, en l'occurrence, j'ai de la carapace. Donc, ça, c'est un peu un bouclier anti-tour. Tant pas juste anti-explosion. Donc, euh... Oh, merde! Il y a un coupé! Merde! Fait que, c'est ça, la carapace, ça dévie toutes les balles, sauf que ça ne dure pas indéfiniment. Il y a aussi le sprint pour pouvoir... Sprinter, ça le dit. Donc, euh... Oh! Un DMR. Donc, il n'y a pas toutes les armes qu'il peut viser. Il y a certaines armes qu'on juge des jumelles comme ça. Puis, quand on commence à tirer, ça l'enlève. Fait que, là, par exemple, j'ai le DMR. Fait que, regardez. C'est ça. Fait que, tu peux même piquer le shotgun et l'épée du gars. Juste pour les faire chier. Donc, en plus, là, j'ai le sprint. Fait que, je m'a essayé de les faire chier! Et ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Mais... Donc, euh... C'est ça, dans l'eau, c'est pas mon seul principe. Vous avez un bouclier. Moi, ce que j'aime faire quand j'ai un gun d'assaut comme ça au début, c'est de tirer sur le gars, m'approcher de plus en plus de lui, puis, là, l'achever à coup de crosse. Donc, là, la vidéo commence à être un petit peu longue, hein, je pense. Donc, là, j'ai le jetpack. Fait que, regardez, je peux m'envoler. Donc, vous voyez un peu le principe du jeu. Par exemple, dans l'eau, quand vous quittez une partie... Oh, il y a des canons. Vous voyez que c'est magique. Quand vous quittez une partie, bien, on peut même tirer des grenades dans le canon, puis, ah, j'aurais pas dû faire ça. Vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est ça. Dans l'eau, tout est, ou presque, est possible. Donc, mon bouclier, comme là, vous pouvez le voir, il a été HS. Donc, quand on va tirer plus tard, ça m'a tué. Donc, le bouclier et la jauge du haut. Sinon, la jauge du bas, c'est votre santé. Donc, c'est ça. Ça mesure pas mal ça. Merde, j'ai moffé ma shot. Donc, c'est ça. Puis, dans ce jeu-là, quand on quitte une partie avant la fin de la game, ça va vous... Dans le fond, bien, ça va faire comme dans l'eau. Ça... Comme dans l'eau. On est dans l'eau. Ça va faire comme dans le cas-là. Vous aurez pas le bonus de la partie, là. Le 2. Si vous quittez trop de fois de partie dans la même journée, ça va vous envoyer un message comme de quoi que si vous abonnez encore trop de parties, ça va... Vous allez... Vous ne pourrez plus aller sur... En matchmaking pendant un moment. Donc, c'est sûr, c'est chien, ça. Mais en même temps, c'est pour empêcher les autres joueurs d'être pénalisés. Parce que c'est sûr que... Quand quelqu'un quitte en plein milieu d'une partie, comme ça, ça fait chier un peu tout le monde. Et voyez comment je l'ai fini. Comme un vicieux. Donc, on recharge. Allez. Donc, aussi, dans l'eau, le friendly fire est toujours activé. Donc, vous tirez sur votre ami, pouf, ça peut aussi frapper son bouclier, ça peut même le tuer. Mais quand vous êtes tué par un de vos amis, ça dit que... En attendant que vous tué un de vos amis, ça dit que vous l'avez trahi. Puis si vous... Si vous êtes trahi trop de fois par une personne, vous avez le choix de l'expulser de la partie ou de le garder dans la partie. Donc, ça, je trouve ça très intelligent, hein. Parce que, admettons, dans Black Ops, ça pouvait faire chier beaucoup. Ou dans le W2 aussi, quand on est en hardcore puis qu'il y a des petits qui coupent, ça mousse à vous-dessus, à vous-dessus, à vous-dessus. Donc, là, c'est pas terrible comme partie. Je fais juste 10. C'est pas affiché le nombre de morts, ça, par exemple, sur ce compte. Fait que, regardez, à côté de nos scores, il y a des petites barres vertes. Ça, ça... C'est pour afficher notre connexion, hein. Merde! Il va y avoir un kill. Donc, je sais plus comment qu'on fait pour avoir ça. Je pense que c'est le casque de SM. Justement, regarde, lui, il a son casque en feu. On peut faire des assassinaux aussi dans Hello. Dans le fond, de toute façon, on arrive dans le dos à quelqu'un puis on clique enfoncer sur le bouton pour donner un coup de crosse. Ce qui va assassiner le joueur adverse. Donc, admettons que là, j'arrive dans son dos s'il réussit à pas me détecter. Je vais pouvoir... Merde! L'assassiner. Donc, ce que ça fait quand on assassine quelqu'un, c'est qu'on se garoche sur lui puis on pomme notre couteau puis dans la gorge. Donc, là... Merde! Fait que aussi, vous pouvez respawn... Des fois, vous pouvez choisir vos points de respawn selon les maps. Vous pouvez... Selon les modes, aussi. Vous pouvez aussi... Oh! Vous pouvez aussi choisir les points de respawn, des fois. Je suis pas sûr, mais je pense que parfois, on peut réapparaître sur des amis selon les modes. Donc, je suis pas sûr à 110%, par contre. Donc, oui, comme vous voyez, mon jetpack, il se recharge à la longue, parce que sinon, j'en aurais plus depuis longtemps. Fait que... C'est ça. Fait que les équipements, ça peut vraiment vous sauver la vie, parfois. Fait que c'est très pratique. Garde, comme le goût que là, je peux même l'assassiner dans les airs. Eh oui! Vous savez, peut-être que je pourrais ça fucker, mais si, je peux même assassiner des gens dans les airs. Je pense que là, la game est à veille de se terminer, ça se termine à 50, si je me trompe pas. Donc... Oh! J'ai fait élast. Donc, regardez quand la partie va se terminer, ça va justement me donner mes points, mes crédits, autrement dit. Donc là, ça fait quoi? Très longtemps que ça enregistre, en fait. Ah, mes batteries sont presque à terre. Donc, partie terminée, bonus performance, citation, et le distributeur, les distributeurs, ça nous donne un nombre de points de même. Oh! 100 000. Donc, c'était juste pour vous présenter le jeu, comme ça. Pour peut-être, si vous voulez vous faire quelques games de temps en temps dessus, fait que là, je peux quitter la game. Donc, je vous dis à la prochaine. Non, je dis rien. J'ai oublié de vous présenter le mode cinéma. Fait que, admettons que vous venez de faire une game, c'est un petit peu comme dans Call of, vous pouvez choisir la game dans laquelle vous venez de jouer dans la journée et là, vous pouvez la regarder, vous pouvez la partager avec vos amis. Donc, je sais pas si on peut la mettre sur Internet, comme avec les modes studios sur Call of. Puis, c'est ça. Donc, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada